L'arrêt des transports et des productions industrielles pendant de longs mois dû à la pandémie n'aura malheureusement eu que peu d'effet sur les changements climatiques constatés sur toute la planète. Le niveau des mers et les températures continuent à monter et les conséquences des catastrophes naturelles sont de plus en plus graves. Samedi 12 décembre marque le cinquième anniversaire de la signature de l'accord de Paris sur le climat. Pour l'instant, ces objectifs sont encore loin d'être atteints, notamment celui de contenir la hausse des températures à 2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. C'est dans ce cadre que l'ONU organise le même jour le Sommet de l'ambition climatique en visioconférence. Le 9 décembre, l'ONU publiait le bilan de son programme pour l'environnement sous forme d'avertissements lancés aux États et une invitation à relancer leurs économies de manière verte après la crise sanitaire. Comment la Chine a-t-elle décidé d'agir dans ce contexte d'urgence climatique ? Le 22 septembre, le président chinois Xi Jinping avait crié la surprise lors de son discours à l'Assemblée générale de l'ONU en annonçant un objectif de neutralité carbone pour son pays d'ici 2060. Un engagement majeur qui a redonné un élan nouveau à l'accord de Paris. La Chine plaide pour un respect de la nature dont on ne peut plus ignorer les signes qu'elle envoie à l'humanité. Une position qui a été applaudie mais discutée. Comment le pays qui émet 28% du dioxyde de carbone mondial parviendra-t-il à honorer ses engagements ? L'objectif n'est-il pas trop ambitieux ? En réalité, la Chine a déjà commencé les efforts dans ce sens en déployant en grande échelle les énergies renouvelables comme les parcs à éoliennes et les panneaux solaires ainsi qu'en favorisant les achats de véhicules électriques. Elle apportera avec confiance la future COP26 reportée en novembre 2021 pour cause de pandémie et avec des mesures concrètes pour espérer rallier à elle d'autres grandes puissances dans ce combat contre le temps.